Salut à tous ! C'est temps ! Les idées fusent de tous les côtés. Ça revient un petit peu rejoindre mon podcast d'hier sur la multipotentialité. La suite logique, c'est la légitimité. Donc le sujet du jour sera l'importance d'être légitime après la sortie des cases. Et je mets bien entre guillemets les cases. Parce que dans mon podcast, dans le texte que je vais vous transmettre, c'est rempli d'étiquettes dans certains noms ou certaines justement nominations. Pourquoi ? Parce que c'est pour que les gens se reconnaissent dans le sujet, dans ce qui est dit et dans ce qui est transmis. Donc dans ce texte qu'il est important de prendre, c'est le fond. Et ne pas s'arrêter sur des étiquettes ou des cases justement. Puisque l'idée c'est d'en sortir. De sortir de toute étiquette. Je t'invite également à écouter le podcast sur les étiquettes et l'importance d'en sortir. Pour sortir de tout enfermement, de toute prison qui empêche justement l'évolution et qui empêche d'être légitime dans cette authenticité, dans qui on est pour de vrai. Alors dans cette phrase, dire pour de vrai, c'est pas qu'en réalité on est des gens faux. C'est qu'en fait souvent, derrière nos masques, nos conditionnements, nos protections, on cache la véritable essence de qui on est. Et c'est ça au fait la fausseté, le mensonge qu'on se raconte, la trahison qu'on a envers nous-mêmes. Donc pour revenir sur le sujet du jour, l'importance d'être légitime après la sortie des cases, C'est après une déconstruction de son ancien soi, la nuit noire, la journée blanche de l'âme, tu peux les nommer comme tu veux. La remise en question et toutes sortes de prises de conscience, quand tu es arrivé au point de qui tu es, sans plus trop de masques, d'enfermements, que tu déconstruis croyance sur croyance, dogme sur dogme, il arrive à un stade où tu as l'impression de procrastiner sur de gros projets par exemple, ou des choix de vie. Le genre qui est plus grand qu'avant, qui te sort de ton confort, tu as navigué un temps sur de nouvelles manières de faire et d'être, à ton image. Tu sens un palier qui te bloque, celui de la légitimité. Oui, toute ta vie, en tant qu'hypersensible ou multipotentiel, cerveau en pensée en arborescence, HP, et je dirais même là, Chaser, puisque c'est dans ce fonctionnement-là qu'on s'est construit. Tous des schémas et des manières de faire et d'être. Donc tu as remarqué que tu étais différent des autres. Ou on te l'a souvent fait remarquer d'ailleurs, t'enfermant encore plus dans un manque de confiance, dans un sentiment de dévalorisation, d'incapacité, d'impuissance, d'incompréhension, d'injustice, dans un contrôle permanent sur ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, ce que tu dois être, pour du coup, satisfaire l'extérieur et convenir à un système bien ancré, celui basé sur une seule et unique vérité, celle avec laquelle notre monde fonctionne. C'est-à-dire dans le monde professionnel, dans les relations, dans les familles, dans les milieux scolaires, dans l'amour et dans toutes sortes de choses. Sur ce parcours de flammes jumelles qui est mon chemin d'éveil à travers l'amour, cette déconstruction totale de l'ancien. Et bien sûr, il y en a par d'autres voies aussi. Tu arrives à ce même stade. D'abord, une déconstruction de l'ancien, justement, de tous ces bridages dans l'être et le faire. Tu te retrouves à nu, comme un reset, où, intérieurement, tu es changé et qu'il te reste ta vie extérieure construite à l'image de ce que tu étais avant, dans le moule, les cases, dans une ancienne façon de faire et d'être. Tu n'es pas aligné encore totalement du coup comme un conflit intérieur et une sorte de frein dans le mouvement des choses. Il y a quelque chose qui me vient en tête que j'ai envie de te partager depuis quelque temps. Je crois que l'ai déjà dit dans une vidéo. Je m'éclate à faire des réels. Avec des phrases, des choses. Et du coup, c'est du mime. Et je m'éclate là-dedans parce que ça me fait rire. Et j'ai eu une remarque où quelqu'un m'a dit « Tiens, on dirait que tu es totalement un runner. » Et ce qui me vient là maintenant, c'est de me dire « Mais un runner est-il peut-être déjà dans cette sortie de case ? » Et c'est ce qui dérange. Et c'est ce qui a dérangé nous, Chaser, puisqu'ils ne rentraient pas dans notre contrôle mental, puisque nous, on a dû se forger dans ce contrôle mental pour devoir s'aligner à un monde extérieur qui n'était pas le nôtre. Et quand on parle dans ce parcours de la polarité qui est inversée, on dit que lui, il est dans son yin. Mais en fait, tout le monde y est. Le runner, entre guillemets, lui, il l'a développé. Mais le Chaser l'avait enfoui et caché. Donc en fait, ça donne l'information que le runner y est déjà. Et c'est ça qui dérange. Mais en même temps, il est libre. Mais il a aussi toutes ses croyances derrière de chercher sa liberté dehors, puisque lui, il s'interdit d'être libre dans qui il est également à l'intérieur. Donc finalement, ça se rejoint. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas dans ce parcours flamme jumelle, ne t'inquiète pas de ces petits écarts d'explications. Tout le reste concerne, peut-être, également. Donc je me posais la question du pourquoi j'avais l'impression depuis quelque temps de faire comme un saut en arrière, comme celui à la séparation d'avec mon jumeau d'il y a plus de 18 mois maintenant, sur le côté financier. Pour ma part, je suis indépendante depuis 8 ans, plus de 8 ans maintenant. À l'époque, je séparais mon activité de qui j'étais. Ça veut dire que je faisais ça la semaine et le week-end, j'étais moi. Le truc complètement ridicule. Bref, c'était un passage. Ça n'avait pas trop d'impact sur la rentrée de mes soins ou de l'argent ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, quand je me suis alignée de plus en plus à mon authenticité, quand je me suis connue de plus en plus, l'impact entre mon alignement personnel et celui de mon activité fluctuait grandement. J'étais à l'image de ce que je faisais, transmettait. Le moindre décalage se répercutait sur mes finances, étroitement lié à ma valeur propre, ma confiance, mon estime, mon amour propre, ma sécurité intérieure. Et tu vois, dans ce parcours, quand on dit que le chaser, au fait, déconstruit tout, il perd tout, il recommence tout, mais ce n'est pas pour rien. Parce que comme notre personnalité réelle, authentique, est enfouie à l'intérieur, elle est cachée par ce contrôle mental qui a été imposé pour qu'on contrôle nos faits, nos gestes, pour s'aligner au fait à un extérieur et être comme dans la norme. C'est normal qu'ensuite, il y a tout qui dégringole. C'est la déconstruction normale d'une image qui n'est pas nous, d'une construction qui a été faite sur des choses qui ne sont pas nous. Donc autant te dire que tu ne peux plus jouer des rôles, aller à l'encontre de qui tu es, de serrer les dents pour te contenter, continuer de faire des choses que tu n'aimes pas ou plus. Tout influence ta vie financière et matérielle. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans la matière et les choses représentées dans la matière, c'est les finances et le matériel. À chaque pas dans ton changement et évolution intérieure, tout te pousse vers cela, vers cette vérité, cette authenticité pure, sans plus de chichi. Tu t'ajustes, tu as besoin d'ajuster ensuite ton extérieur aussi. Tout ce que tu fais, tout change, à chaque instant. Quelque chose qui était vrai pour toi hier ne le sera plus aujourd'hui. se poser, s'observer, ressentir ce que tu fais, ce que tu dis, si c'est aligné ou non, on devient impératif. Ça, on devient impératif. Une vraie hygiène de vie, d'être et de faire au quotidien. Pour revenir à la légitimité, c'est quoi déjà être légitime ? Qui a les qualités requises par la loi, le droit, être conforme à un principe supérieur qui, dans une société et, à un moment donné, est considéré comme juste ? Autant te dire qu'à l'écoute de cette définition, quand tu sors des cases, tu n'es plus rien alors, puisque tu ne te conformes plus à grand-chose, si ce n'est la loi, le respect de soi et des autres. À ce stade de déconstruction, au moment de la reconstruction de qui on est, l'alignement à ses valeurs, ses idées, ses envies, ses besoins, il y a comme un sas, un point d'attente ou doute, peur, surgissent. Tu sais, le petit qui sort de la pataugeoire, qui s'avance vers le grand bassin avec ses manchons et regarde pour sauter. Tu sais, ce laps de temps, d'attente où tout se mélange en toi. Tu es connecté à ta guidance intuitive par un mental qui s'est clarifié. Oui, l'esprit sain, plus brouillé ou quasi plus par des pensées embrouillées. Et tu sais, à ce stade, quand t'as les pensées qui reviennent t'embrouiller, ça t'indique simplement que tu es désaligné et que tu n'es pas dans ta vérité ou sur un chemin qui te convient. Petite parenthèse. Donc, tu n'es plus brouillé ou quasi plus par des pensées embrouillées et parasitantes. Tu es revenu dans une réalité du concret sur ta vie, sur ce qui t'entoure. Tu n'es plus dans tes fantasmes, projections, illusions. Tu t'es incarné, tu as repris corps, tu es dans le dur, la chair, à cet instant. Tu te connais, tu te ressens, tu te vois, tu t'écoutes. Tu sais que tu as toutes ces potentialités, ces capacités de faire et d'être. Et tu es bloqué dans des petites cases, celle de ta manière de faire, qu'elle est restée figée dans l'ancien, dans ce qu'on t'a dit de faire, de réaliser pour ne pas trop déranger l'extérieur, pas trop déranger un système bien chapeauté. Là, tu ressens cette illégitimité. Qui suis-je pour parler de cela ? Qui suis-je pour réaliser cela ? Qui suis-je pour faire cela ? Et c'est là qu'en général, tu te diriges vers plein de formations, plein de diplômes, plein de choses. Parce que dans la société, on nous le demande. Mais quand tu as ta petite voix qui te parle, tu entends ces choses. Et si c'est là, c'est que tout ça est déjà en toi. Donc ce syndrome de se sentir pas à la hauteur, pas capable, ou se mélangent toutes sortes de choses dans ton corps et dans ta tête, tu entends en toi justement cette voix profonde, ces phrases, fais-ci, fais-cela. Quand tu l'entends, tu te dis, mais non, je ne pourrai jamais faire ci ou cela. Donc tu repousses au fait cette information qui est une guidance profonde qui t'amène dans ta mission de vie ou d'âme, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Eh bien, ce sont justement ces phrases qui sont reliées à ton âme, qui te soufflent la suite de ton chemin. Comment mettre en place une nouvelle façon de transmettre l'innovation, ton Eureka ? Et c'est là que ça s'arrête, que ça attend, que ça bloque, que ça procrastine. Pile aujourd'hui, à ces questionnements, je tombe sur une vidéo de Mathieu Roger. C'est quelqu'un que j'aime bien écouter. Ce message qui a résonné encore plus fort en moi. Une vidéo justement sur la légitimité. Et depuis que je suis connectée à mon corps, à mes tripes, tout fait sens. Je vous invite à l'écouter. Être légitime, c'est quoi donc ? C'est être dans son droit naturel, se reconnaître profondément, se conformer à ce qui est juste et vrai en soi, ce qui résonne du plus profond de son âme avec les qualités, les potentialités, les compétences, avec nos outils propres qui nous rendent si vrais et qui sont uniques et singuliers à chacun. C'est ça au fait la trame. On me demande souvent ces temps pourquoi dans mes mots, dans mes phrases, dans mes podcasts, ça résonne autant sur des questionnements de certaines personnes et pourquoi ça arrive à cet instant-là ? Mais parce que nous sommes liés, nous sommes tous interconnectés. Et quand tu te reconnectes à ta vérité, à qui tu es dans tes profondeurs, que tu as libéré ton mental, qu'il est beaucoup plus clair, en fait, tu es connecté à tout. Tu es connecté à l'univers, à la source originelle. tu es connecté à l'unité. Et l'unité, c'est quoi ? C'est être uni. Donc au fait, c'est une trame, une trame sur un plan vibratoire qui unit tous les êtres. Et quand on se reconnaît, quand on entend des phrases qui nous font tilt, c'est aussi parce que c'est sur la même fréquence, à cet instant-là, qui n'est plus la même qu'hier et qui ne sera plus la même demain, puisque chaque jour, chaque jour, chaque chose change. Ce sont ces messages que l'on reçoit en nous, ces infos qui nous guident, qui sont vrais pour nous dans l'instant. Par contre, on nous a toujours appris à ne pas écouter ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'on ressent, c'est faux. Parce que tout ce qu'on fait, ce n'est pas assez bien. Donc ça nous a totalement déréglé d'un naturel, d'une origine, d'une essence qui est déjà là. Donc la seule chose à laquelle on peut y croire, justement, c'est ça. Les yeux fermés. et que personne d'autre ne peut choisir pour nous, nous dicter, nous imposer, puisque nous sommes les seuls à en être connectés. C'est notre vérité. C'est la nôtre. Alors quand il y a des gens qui n'adhèrent pas à certaines choses, c'est sa vérité et elle est juste aussi. Mais on ne peut pas venir dénigrer quelque chose que quelqu'un transmet ou quelqu'un dit ou quelqu'un fait, puisque c'est sa propre guidance. Chacun dans sa vérité. Et on ne peut pas plaire à tout le monde et ça c'est réel. Donc cette nature, cette essence, notre origine, ce pourquoi on est venu ici-bas pour incarner sa vie à notre image unique et singulière. Alors oui, soyons légitimes et c'est en l'étant que nous serons alignés à ce que l'on est dans notre authenticité, en se permettant d'écouter notre petite voix. Et c'est ainsi que l'extérieur s'aligne et est à l'image de notre intériorité, en accord sur tous les plans. Le pouvoir de la création est de l'attraction qui va grandement avec. Je me demandais pourquoi à nouveau ces temps, j'étais confrontée à des jugements sur ce que je percevais, ce que je faisais, ce que j'étais, ce que j'avais le droit de dire, pas le droit de dire, le droit de faire, pas le droit de faire, etc. et qu'on me moulait pour me rentrer à nouveau dans des cases. Et ça générait en moi quelque chose d'inconfortable, comme un rejet total, ce qui est normal parce que quand tu t'alignes vers qui tu es, tu ne peux plus te contenter et tu ne peux plus rentrer dans une case pour être exactement la même chose que quelqu'un d'autre. Donc tout comme à l'époque, c'était ça, déjà ces mêmes phrases. Et là, j'ai compris qu'à chaque palier, chaque évolution, quand tu évolues justement, il y a l'extérieur à reprendre, à revisiter, surtout en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne plus aujourd'hui avec moi ? Pose-toi cette question. La manière de transmettre peut-être les choses, la manière de faire, les habitudes, qui dans ce mot démontrent la répétition chaque jour de quelque chose d'habituel, mis en place pour notre confort. Comme la vie bouge sans cesse, l'énergie est en mouvement continu. Tout est impermanence. Il en va de même avec qui l'on est. On n'est plus la personne d'hier, à chaque réveil. Merci pour l'écoute et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada